Bonjour à tous et à toutes, je vous invite à vous installer confortablement sur une chaise avec une assise relativement ferme, de façon à bien sentir l'appui de vos ischions. Vous installez vos pieds bien à plat. Voilà, alors suivant la longueur des jambes, on peut avoir éventuellement besoin de poser un coussin sous ses pieds ou quelque chose qui fasse chaud, de manière à ce que les jambes et les cuisses fassent un angle droit ainsi que cuisse et buste. On essaye d'avoir les plantes de pieds posées bien à plat, sans que ça soit difficile pour les hanches. Une fois qu'on a installé la base de son corps, je propose que tu fermes tes paupières. Et puis que ton regard se tourne vers l'intérieur, derrière les coupures closes. Alors les mains sont déposées sur les cuisses et on va chercher de ne pas se mettre contre le dossier, de manière à pouvoir vraiment être en conscience avec l'axe vertébrale. Donc l'attention va tout d'abord se placer sous les plantes de pieds. Voilà, tu étales bien tes pieds dans le sol. Tu peux écarter un petit peu tes orteils. On va avoir cette sensation à la fois sous les orteils, sous les petits coussinets, les métatarses, les tamins. Prends conscience de la voûte plantaire à gauche, à droite. Prends conscience des chevilles, tibia mollet, genoux cuisses, hanches. Et puis, tu vas prendre conscience de ton assise, c'est-à-dire d'abord la sensation des ischions, on en a déjà parlé, mais également la position de ton bassin. En roulant un petit peu sur tes ischions, d'avant en arrière, tu te rends compte que ton bassin peut venir soit en antéversion, soit en rétroversion. Alors, la bonne position, c'est plutôt être en rétroversion, mais très douce, c'est-à-dire pas une rétroversion trop forte, sinon on arrondirait le dos en position d'assise. Mais plutôt, rentrer tout doucement, un tout petit peu le nombril, pour sentir que le sacrum va être vertical. Alors, le sacrum, c'est la partie arrière du bassin. Voilà, jouer avec ces petits roulements, c'est-à-dire les protubérances des ischions, pour placer son bassin. Et à partir de la position du bassin, et à partir de la position des pieds également, tout ce qui forme l'ancrage, alors on va ériger sa colonne vertébrale. En poussant doucement sur les ischions, et les épaules bien relâchées, on va chercher à éloigner les oreilles des épaules. Et pour cela, on va utiliser les inspirations. C'est-à-dire, à chaque inspire, les plantes de pieds, les ischions, les mains sur les cuisses, vont doucement pousser, afin d'espacer, d'aérer les vertèbres. Voilà, avec cette intention également, de repousser le sommet de la tête vers le haut. Et bien sûr, chaque fois qu'on va expirer, on va non pas se relâcher complètement, mais plutôt adoucir ce mouvement d'extension vers le haut. Voilà, alors ce sont des micro-mouvements à l'inspiration, avec cette intention d'éloigner les oreilles des épaules, d'espacer les vertèbres, d'aérer les vertèbres, et à l'expiration, d'amener un petit peu de douceur, en relâchant un peu dans les épaules, dans les hanches. Voilà, on enlève les tensions pendant l'expiration. Et on va utiliser le regard intérieur, qui va nous aider. Sur l'inspiration, on va partir des coups de pied, des dessus de pied, on va remonter mentalement les jambes, les cuisses, le buste, le visage, jusqu'au sommet de la tête. Et sur l'expiration, on va redescendre mentalement par l'arrière du corps, l'arrière de la tête, l'arrière des épaules, du dos. L'arrière des jambes, jusqu'au tableau. Voilà, comme une vague, comme une caresse, à l'inspire, des coups de pied. Et on remonte par l'avant du corps, jusqu'au sommet de la tête. Et du sommet de la tête, on redescend avec l'expiration, comme une vague, mais à l'arrière, et on vient adoucir cette posture. Voilà, et ce mouvement du regard intérieur qui va suivre le souffle. De l'instant en instant. Alors, tu penses à bien relâcher les traits du visage, des serres, des mâchoires. Relâcher les muscles du cou, afin que cette intention, ce regard que tu poses sur ton souffle, sur la conscience du souffle dans chaque partie du corps, se fasse sans tension intérieure, sans volontarisme, ça doit glisser comme une caresse. Et pour cela, relâche aussi le tour des yeux, le tour de la bouche. Et puis en continuant, tu fais un petit flash sur tes narines, tu observes la sensation du veille bien respiratoire dans tes narines. Donc, il se dégage une sensation tactile à l'entrée des narines, une sensation visuelle. Le regard qui caresse l'avant du corps, l'arrière du corps, elle inspire, elle expire. Et puis on va mobiliser maintenant le son, c'est-à-dire l'acuité auditive. En resserrant un tout petit peu la gorge, afin de mettre un petit son intérieur, le petit son Ujjayi, elle inspire et elle expire. Mais c'est très, très subtil, presque inaudible de l'intérieur. Ce mouvement de bague, elle inspire, coup de pied, genou, cuisse, buste, son de la tête et elle expire vers l'arrière, toujours avec le petit son Ujjayi, qui ressemble au son des bagues d'ailleurs. Puis tu vas essayer de glisser ce son, c'est-à-dire de rendre ton souffle de plus en plus régulier, de plus en plus glisse. Je dirais presque sans brumeaux. Sur l'expiration, dirigeant ton regard vers l'arrière, les épaules, les bras, le dos, les cuisses. Tu relâches toutes tes tensions. Et sur l'inspire, tu accueilles une nouvelle énergie, comme une nouvelle vague qui te submerge depuis les coups de pieds jusqu'au sommet de la tête. Laisse-toi enivrer par l'inspiration. Et à l'expire, relâche tout l'arrière du corps. Le son va devenir de plus en plus fin, de plus en plus subtil, juste audible à l'intérieur. Ais-tu assis. Ais-tu ? Ais-tu ? Ais-tu ? Ais-tu ? Ais-tu ? Puis tu vas cesser, tu vas relâcher ta gorge, tu vas cesser le mouvement du regard intérieur pour venir maintenant dans le volume, jusqu'à présent tu étais sur la surface, l'avant, l'arrière, le son intérieur, maintenant tu viens dans le volume intérieur. La gorge est desserrée, les muscles du cou sont relâchés, les mâchoires sont desserrées. Et tu vis maintenant cet espace à l'intérieur de ta gorge pour commencer. Tu observes l'espace dans le volume crânien. Et tu poses. Puis tu redescends dans le volume intérieur de tes épaules, de ton buste tout entier. de tes jambes jusqu'au bout des orteils. Tu prends maintenant conscience du volume global de ton corps. Et à présent, tu visuélises ton corps comme une éponge. Une éponge, ça se gonfle parce que ça se remplit d'eau. Et ça se dégonfle un petit peu parce que ça se vide. Tu observes ces micro-mouvements. Ce n'est plus de l'eau mais c'est de l'air. Le prana de l'énergie, elle inspire. Tu sens ton corps inspiratoire comme une éponge qui se gonfle de prana. Tu sens ton corps expiratoire comme une éponge qui se vide de tout ce dont elle n'a plus besoin. ton corps devient pulsation. Ton corps était tout d'abord structure. fluidité avec ton souffle comme une baille. Ton corps devient maintenant pulsation. En partir de ce corps que tu observes, tu peux maintenant accueillir les sons extérieurs. Les bruits de cette musique sont plus ou moins lointains, plus ou moins proches. Toujours comme une éponge, tu accueilles. En déforçant de ne mettre aucun sous-titrage, qu'une étiquette. En déforçant de rester neutre, d'accueillir aussi bien ce qui paraît de plus agréable ou moins agréable. Tu observes un son particulier et puis, tu peux observer s'il est lointain, s'il est proche, s'il est plutôt aigu ou grave. s'il est régulier ou intermettant, s'il disparaît. Et puis, à la manière d'un biologiste qui observerait à la loupe chaque micro-système. Un autre bruit, un autre son. Tu peux qualifier d'une façon totalement neutre, sans sous-titrage, plus ou moins près, plus ou moins lointain. Tu observes avec ta loupe. Tu es plutôt grave, plutôt aigu, plutôt récurrent, plutôt continu, plutôt bref. Et puis, l'éponge, tu te laisses anniverser à tous ces petits bruits, ces petits sons qui constituent ton environnement, dans une attitude d'accueil. Tu as vu ? Tu as vu ? Tu as vu ? Tu as vu ? Sinon, tu te vois en train de devenir un témoin silencieux, c'est-à-dire une entité qui observe, c'est un jugement qui est simplement là, présent, totalement. Tu te laisses immerser par ce prana, cette énergie que tu puises dans le milieu extérieur, en même temps, ces sons, cette lumière ou cette obscurité. Quand tu déponges, tu ressens cette vibration à l'intérieur de toi. Tu apprends la sensation olfactive, des odeurs, des parfums. Tu accueilles ce qui est en restant totalement présent. Si ton esprit reprends ses bavardages, alors tu reviens. Allons sur le démarrage, de prendre conscience du bavard et de ton souffle. Merci. 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 Si un bruit est un petit peu plus fort, survien dans ton environnement, tu l'as créé. Avec cette attitude d'observateur. J'experte un moment. L'esprit s'apaise passivement. J'observe les choses avec une certaine forme de détachement, une certaine forme de hauteur. Tu te désidentifier. Être simplement présent. Ici et nature. ... Je vais t'arrêter du moment. Venir placer tes deux mains jointes devant ta poitrine. Encliner légèrement la tête vers l'avant dans une attitude de recueillement intérieur afin de te remercier. Le temps que tu as pris pour toi-même à l'écoute de tes sens. Voilà. Très belle journée. Et je te dis à la semaine prochaine. ... ... ... ... ...